Bonjour Marina Kabou. Oui, bonjour. Voilà, Marina Kabou, vous êtes activiste militante des droits humains, membre également du collectif des organisations de la société civile pour la protection des droits des migrants. Récemment, plusieurs organisations ont fait une lettre ouverte pour la réforme des demandes de visa issues au Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur cette lettre ouverte ? Effectivement, certaines organisations de la société civile sénégalaise, travaillant sur les enjeux migration et développement, ont rédigé une lettre ouverte et lancé une pétition. Donc l'idée de cette lettre, c'est d'interpeller les ambassades sur les difficultés d'obtention du visa. Parce qu'on se rend compte que dernièrement, les Sénégalais rencontrent beaucoup de difficultés pour obtenir le visa. C'est des démarches en ligne, c'est des démarches physiques, c'est un véritable talvers et cela ne garantit même pas le visa. Quand on te refuse le visa, on ne te rembourse pas ton argent. Et quand on te refuse le visa, la décision n'est pas motivée. Donc pour nous, c'est une situation injuste que vivent les Sénégalais, qu'il faudrait corriger. Parce que la migration est un droit humain fondamental. Donc toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Je pense que les études ont démontré que la migration est source de développement, que grâce à la migration, beaucoup de grandes nations se sont développées. Donc nous pensons que les États européens et de l'Amérique n'ont aucune raison de mettre en place des politiques restrictives, des politiques réfractaires. Donc pour nous, c'est une injuste. Au moment où nos amis de l'autre côté de l'Atlantique viennent au Sénégal comme ils veulent, ils n'ont pas besoin de procédures, ils n'ont pas besoin de faire des démarches. Donc quand c'est nous, on nous demande de faire des procédures. Pour nous, vraiment, cette inégalité doit cesser. Donc nous voulons des politiques humanistes, des politiques qui prennent en compte les droits humains, et mettre un terme vraiment aux difficiles conditions que rencontrent les Sénégalais par rapport à l'obtention de ce visa. Donc on a lancé cette pétition et on a également fait cette lettre ouverte, pour faire des propositions concrètes, dans le sens de réformer la procédure d'obtention du visa. Et dans cette lettre ouverte, parmi les propositions, nous réclamons de meilleures conditions d'accueil et de traitement pour les demandeurs. Nous réclamons également l'assouplissement des procédures administratives des visas, et aussi le remboursement des frais de visa. Au moins quand on te refuse le visa, qu'une partie te soit restituée, ou bien qu'on te rembourse l'intégralité, parce que quel que soit l'alpha, la personne a eu à faire des démarches, donc a eu vraiment à se donner pour obtenir un visa. Donc si toutefois ce n'est pas possible, au moins qu'une partie lui soit restituée. Ce que l'on demande également, c'est le paiement des frais uniquement pour les bénéficiaires. Les personnes à qui on a octroyé le visa, que ces personnes-là payent. Mais on ne peut pas comprendre qu'une personne paye et qu'en retour, on lui refuse le visa. L'autre chose, c'est la suspension de l'externalisation des démarches. Donc certains ambassades, comme la France, comme l'Italie, donc ils ont un prestataire par lequel les demandeurs passent pour pouvoir déposer leur dossier de visa. Donc parfois, l'accueil n'est pas assuré, donc il n'y a pas d'informations qui sont fournies pour permettre à la personne, en cas de refus, de pouvoir faire un recours. Donc pour nous, cette externalisation doit cesser et on doit aller dans la dynamique du e-visa. L'autre chose aussi, c'est la réduction de la durée d'attente pour le visa, parce que nous considérons que la durée ne doit pas dépasser 72 heures. Donc il faudrait au moins un traitement assez diligent, plutôt que de garder les documents de la personne pour une durée d'un mois ou de deux mois et après, au bout du compte, lui refuser le visa. La dernière chose également que l'on réclame, c'est que le motif du refus soit motivé. Au moins pour permettre à la personne de pouvoir faire un recours, de voir au moins ce qui a manqué dans son dossier et de pouvoir en tout cas faire un nouveau dépôt. C'est ce qu'on leur réclame en tout cas dans cette lettre, de meilleures conditions de traitement de la procédure de visa. Et vous visez exactement quelle ambassade ici au niveau du Sénégal ? Bon, nous avons visé l'ambassade de France, l'ambassade d'Italie, d'Espagne, du Canada, aussi l'ambassade des États-Unis, même si on sait que la procédure n'est pas la même, parce que pour les États-Unis, il suffit de faire une demande de rendez-vous en ligne pour après ensuite amener son dossier directement à l'ambassade. Donc, pour les autres ambassades, comme les pays de l'espace Schengen, pour ça, on passe par un prestataire et c'est VSF. Là-bas, on amène le dossier et puis c'est VSF qui transmet le dossier à l'ambassade. Et même actuellement, obtenir le plus petit rendez-vous, c'est compliqué. Parfois, la plateforme est indisponible, on ne sait pas qu'est-ce qui bloque. Donc, il y a beaucoup trop de choses à réviser. Et nous pensons que la démarche doit être participative et inclusive. Donc, il faudrait vraiment entamer des discussions pour vraiment instaurer cette réforme. Donc, on a visé quelques États de l'espace Schengen, mais aussi les États-Unis d'Amérique. D'accord. Et Marina Kabou, est-ce que vous avez eu un retour après cette lettre ouverte? Bien sûr, on a eu un retour après cette lettre ouverte. Parce que depuis qu'on a lancé cette lettre et la pétition, nous avons reçu beaucoup de soutien. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ont rencontré des difficultés par rapport à l'obtention du État. Nous avons aussi reçu la réaction de la déploiement française sur RFI. Il disait que la question des visas relève de la compétence européenne. Donc, quoi qu'on puisse dire, je pense que la lettre qu'on a initiée a aujourd'hui impulsé le débat sur la question des visas. Parce qu'au-delà de cette lettre, nous comptons faire d'autres actions, comme une randonnée pédestre, une grande randonnée avec tous les acteurs pour faire après un point de presse et dénoncer en tout cas cette situation. Donc, au-delà de cela également, on prévoit aussi de rencontrer ces ambassades, ces autorités. Parce qu'on a déjà fait des demandes d'audience. Et on espère avoir un retour positif. Donc, d'ici quelques demandes, avoir un entretien avec ces ambassades pour pouvoir discuter de la question des visas. Parce que pour nous, dure sur le visa, c'est encourager la migration irrégulière. Dernièrement, on a constaté qu'il y a beaucoup de purocs, de jeunes, qui partent pour l'Europe. Pour nous, je pense que s'il y avait beaucoup plus de possibilités de migration régulière, on se retrouverait avec la réduction de la migration irrégulière. Donc, pour nous, si aujourd'hui, en tout cas, les jeunes sont déterminés à aller en Europe par la voie maritime ou routière, c'est parce que, quelque part, les politiques répressives n'offrent pas beaucoup de possibilités. Et la question du durcissement des politiques de visa en est un exemple. Donc, nous pensons vraiment qu'il faut une réforme, une réforme humaniste, une réforme inclusive, qui soit discutée avec l'ensemble des pays africains. Parce que nous sommes d'accord qu'il relève de la responsabilité de l'État de régler certaines choses. Et nous sommes conscients, en tant qu'acteur, qu'il revient à chaque État de mettre en place des politiques pour réglementer les conditions d'entrée et de séjour des étrangers. Mais cela ne justifie pas qu'on veuille mettre en place des politiques réflectaires aux droits humains. Donc, nous pensons que les États, que ce soit l'État du Sénégal et les États africains, sont engagés sur ça. Parce que la question des visas ne concerne même plus que le Sénégal. Ça concerne aussi d'autres pays africains. Et nous pensons qu'il faut une démarche participative et inclusive. Et il faudrait que nos États prennent leurs responsabilités, qu'ils puissent vraiment négocier des partenariats gagnants-gagnants pour permettre à ceux qui veulent voyager, de voyager dans de bonnes conditions. Et ceux qui veulent revenir aux pays, qu'ils reviennent également dans de bonnes conditions. Et ceux qui veulent rester restés. Donc, je pense qu'il faut vraiment cette réforme. D'accord. Êtes-vous pour la réciprocité des visas, Marina Kabou ? Bien sûr, nous sommes pour la réciprocité des visas. C'est quelque chose même qu'on a soulevé dans la lettre verte. Parce qu'il y a de cela un an ou deux ans, le Sénégal avait institué cette mesure de réciprocité. Mais suite aux différentes complaintes des otteniers, l'État du Sénégal a pu ne pas reculer et laisser tomber cette mesure. Mais nous sommes vraiment pour la réciprocité des visas. Donc, que nos amis qui souhaiteraient venir au Sénégal, qui quittent l'Europe pour venir au Sénégal, qu'ils fassent également une procédure de demande de visa pour pouvoir entrer au Sénégal. Parce que je pense que le Sénégal est une destination privilégiée, avec beaucoup de ressources. Le Sénégal est un pays stable, qui accueille chaque année beaucoup de citoyens des différents continents. Et je pense que nous avons beaucoup de lieux à vendre, comme les chutes du Dindifelo, Cap Skilling. Donc, c'est des lieux qui attirent les touristes. Donc, je ne pense pas que la réciprocité puisse avoir un impact sur l'arrivée des étrangers au Sénégal. Donc, pour moi, le Sénégal, c'est une destination qu'on peut vendre, une destination privilégiée. Donc, pour moi, il faut cette réciprocité. Parce que je pense que même si on a cette réciprocité, les touristes vont continuer à venir au Sénégal, parce que c'est un pays stable. Donc, nous sommes vraiment à pour cette réciprocité. Merci beaucoup, Marina Kabou, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et je rappelle que Marina Kabou, vous êtes activiste, militante des droits humains, membre du collectif des organisations de la société civile pour la protection des droits des migrants. C'est ça? Oui, c'est bien ça.